Monsieur Balionnel, coach U19 à l'Est Saint-Priest, content de la victoire, un peu dans la douleur, non ? C'est un peu difficile, moi, de l'extérieur, on pourra discuter tout à l'heure, si vous voulez. Donc, concrètement, ce match ? Oui, on savait que ça allait être compliqué. Pourquoi compliqué ? Tout d'abord, avec l'état du terrain, avec la pluie, la neige, le vent. Donc, on savait que ça allait être compliqué face à un adversaire d'un niveau inférieur. On savait qu'ils allaient se regrouper un peu tous derrière et puis attendre nos erreurs pour nous prendre en contre-attaque. Ça a été le cas pour le premier but, d'ailleurs. C'était le cas sur le premier but où on marque, on a la chance d'obtenir un pénalty assez tôt. Et malheureusement, derrière, on ne met pas assez de sécurité dans nos passes, dans nos choix. Et voilà, sur une récupération et puis une erreur de notre part, on met un beau but sur une retournée. Donc, voilà, après, en deuxième mi-temps, je les ai un peu boostés. Oui, j'ai entendu. Au bestiaire et puis la deuxième mi-temps a été un peu mieux où on était dans la maîtrise et où on a su marquer le deuxième but un peu sur la fin. Sur la fin, surtout. Qui nous fait du bien. Et puis le troisième après un peu un peu... Oui, ils se sont un peu libérés. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on les a aspirés. Ils sont sortis un peu et puis on a réussi à trouver la faille. Alors, une question. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de niveau, franchement, sur ce match entre les deux formations ? Concrètement, est-ce qu'on a vu un réel écart ? Non, après, on sait qu'on... Un grand écart entre une ligue honneur et une des 1 en excellence. Après, on n'a pas vu l'écart aujourd'hui. Après, on savait qu'ils allaient être à 150% et que nous, si on n'était pas la même envie, ça allait être compliqué. J'avais bien prévenu les joueurs que ça n'allait pas être un match facile. Et voilà, on a vu que ce n'était pas... Aujourd'hui, que ce n'était pas facile. L'important, c'est la victoire. Je félicite quand même les joueurs parce qu'ils arrivent sur une fin d'année où ils sont fatigués, où on travaille dur à l'entraînement. Et je pense qu'ils attendent aussi les vacances avec impatience. Et c'est super de passer ce tour. Ils vous ont eu un peu sur l'impact aussi, Limonet. Moi, je pense que dans les duels physiques, ils vous attendaient là. Ils pensaient qu'il y avait des choses à gagner là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on est une équipe joueuse. Et physiquement, c'est notre problème cette année. Quand on passe à des équipes un peu plus physiques, on a du mal à pratiquer notre foot. Mais c'est de l'apprentissage aussi. Et face à ces équipes qui sont inférieures au niveau du niveau, souvent, ils privilégient l'impact physique. Même si elle avait quand même des qualités techniques, cette équipe, malgré tout. C'était une belle équipe. Moi, je savais, parce que j'étais parti les voir, visionner une, deux fois. Donc, je savais que c'était une équipe qui avait des qualités. Donc, voilà. Mais après, comme je le dis, le plus important, c'est de passer, c'est la victoire. Elle a le mérité. Elle a le mérité. Elle a le mérité, oui. Elle a le mérité. Donc, jeu, vous étiez meilleur. On a eu quand même des occasions. Mais dans le contenu, c'est vrai que je ne suis pas super content dans le contenu. Mais on va dire que la coupe, c'est le jeu de la coupe. C'est le résultat surtout. Et puis de passer le tour. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour ce prochain tour, d'ailleurs ? Après, nous, l'objectif, c'était de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on est en 64e contre Auxerre. Donc, voilà. On va essayer de... J'espère qu'on aura un... Un club pro ? Un bon tirage, ouais. Un club pro. À la maison ? Voilà. Qu'on joue à la maison. Et puis qu'on essaye de passer. Comme ça, on aura fait mieux que l'année dernière. Parce que là, le championnat, c'est dur. Alain, si j'ai bien compris, c'est presque compromis. Ouais. Le championnat, c'est vrai que c'est un peu compromis. On a fait des faux pas contre la Duchère, contre le FC Lyon. C'est ça. Donc, voilà. On est un peu... On a rattrapé. On a un peu largué au niveau du championnat. Mais bon, on aspire toujours à être le plus haut possible. Et voilà, sur la deuxième partie de saison, on espère faire mieux que la première partie de saison. Donc, après la Coupe du Championnat, maintenant, une autre question. En termes de formation, objectif, vous, concrètement, en U19, monsieur Bas, c'est quoi ? C'est de faire quoi avec ces joueurs-là de cette catégorie ? Le projet club, c'est d'essayer déjà de faire monter les jeunes à l'entraînement avec la CFA. C'est ce qu'on fait depuis trois semaines. Nous, on est sur un roulement d'intégration. Les meilleurs éléments, ils montent régulièrement à s'entraîner avec la CFA. Donc, c'est bien. Et puis, sur la deuxième partie de saison, vu qu'on est un peu largué au niveau du championnat, on va sûrement basculer les meilleures deuxièmes années sur l'équipe réserve ou éventuellement sur l'équipe CFA, s'ils montrent des bonnes choses aux entraînements. L'intégration, vous l'avez déjà commencé avec l'Omer, par exemple, qui a été très, très bon. D'ailleurs, qui a fait la différence aujourd'hui. Je l'ai vu jouer cette année contre Saint-Gilles Laval. Déjà, vous avez fait de l'intégration bien plus tôt que trois semaines. Il y a vraiment un bon groupe avec des bons joueurs qui ont un gros potentiel. Après, il faut passer ce cap des seniors. Et je pense que l'apprentissage qu'on fait en les envoyant s'entraîner régulièrement la semaine dans cette catégorie, automatiquement, ils seront plus prêts l'année prochaine à intégrer directement ce niveau. OK. Merci, M. Barre, encore une fois. Et je vous souhaite une bonne continuation pour la suite.